Près de 9 millions de francs CFA supplémentaires pour renflouer les caisses du Fonds de soutien patriotique. C'est la contribution des écoles professionnelles du ministère en charge de la fonction publique. Comme elle, 5 autres groupes de contributeurs participent à l'effort de paix. Il s'agit de la jeunesse de la Tapua avec une contribution de 2 millions de francs CFA. La commune rurale de Bané dans le Goulougou apporte 1,5 million de francs CFA. Celle de Bondoukoui n'est pas en reste. Elle contribue à hauteur de 1 million de francs CFA. Quand nous regardons l'effort de nos VDP, l'équipement de nos VDP, on sait que vraiment le travail, il y a la sincérité dedans. Donc c'est juste pour soutenir notre champion, notre président, par rapport à ce qu'il a pris comme mot d'ordre, lui et ses ministres, pour réellement défendre ce pays-là. Donc nous disons que la jeunesse de la Tapua est avec eux. Et les contributions ne s'arrêtent pas là. Ces actes, s'ils permettent d'ajouter la terre à la terre, pour bâtir l'édifice de paix, sont surtout des manifestations de solidarité agissante et d'union, nécessaires pour transcender le courage et la volonté de notre peuple de se dresser comme un seul homme pour la marche victorieuse sur la lâcheté et la barbarie. En outre, il sonne comme un signal fort pour un hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie et le témoignage de notre entière reconnaissance pour les nombreux sacrifices consentis jour et nuit. Le montant global de ces contributions s'élève à près de 14 millions de francs CFA. La Tapua, Bondokui, Bané, Ogagou et Saatenga, toutes des localités situées dans des zones à fort défi sécuritaire. Le ministre d'État en charge de la fonction publique, Basolma Bazier, promet séance tenante, un accompagnement en termes d'équipement des volontaires pour la défense de la patrie, engagé dans les actions de reconquête dans ces différentes localités.